Bonjour tout le monde et bienvenue. Mon nom est Lisa Lopopolo. Je travaille dans le département marketing de B-Post et je suis responsable pour toute activité marketing pour des colis, pour des clients résidentiels et des clients non contractuels. À côté de ça, je travaille aussi sur le projet Tous les magasins en ligne, une plateforme que nous avons lancée en juin 2020 pour soutenir les PME belges à mettre leur premier pas en e-commerce. Si vous ne connaissez pas la plateforme, je vous explique brièvement. Donc, c'est une plateforme où vous pouvez créer un webshop en 30 minutes. Après la création du webshop, vous pouvez demander un kit de démarrage gratuit qui contient, entre autres, quelques packagings ou quelques boîtes que vous pouvez utiliser pour l'envoi. Et on vous donne aussi du support. Donc, ce support, c'est entre autres des webinaires qu'on organise régulièrement. Et vous pouvez toujours demander un entretien gratuit avec un de nos experts en e-commerce. Donc, ceci ne dépend pas du tout du fait que si vous avez créé un webshop sur la plateforme, oui ou non. Donc, même si vous avez déjà un webshop aujourd'hui qui n'a pas été créé sur la plateforme Tous les magasins en ligne, vous pouvez quand même demander cet entretien avec l'expert e-commerce sur le site web Tous les magasins en ligne. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on organise ce webinaire aujourd'hui. Je vais passer tout de suite la parole à Irée Tukocor de Safe Shops. Elle va se présenter tout de suite. Je veux juste encore vous dire qu'à la fin du webinaire, nous avons prévu quelques minutes pour des questions. Si au cours du webinaire, vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on vous répondra à la fin de la session. Voilà. Et là, je peux passer la parole à Irée. Merci, Lisa. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Irée Tukocor. Je suis donc directeure chez Safe Shops. Et je vais vous divertir un tout petit peu, allez, essayer de vous divertir avec tous les pièges que nous voyons qui se passent dans le commerce électronique, donc dans la vente en ligne. Mais d'abord, peut-être que je vais quand même me présenter un tout petit peu. Je suis donc directeure de Safe Shops, mais Safe Shops, c'est l'association de commerce électronique en Belgique. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de faire croître l'e-commerce. Donc, on essaie de stimuler d'un côté le consommateur et de créer confiance avec le consommateur, de sorte qu'il achète en ligne. Et d'autre côté, on essaie de soutenir, de vous aider comme commerçant, comme boutique en ligne, de faire du bon e-commerce et de croître aussi de votre part. Donc, voilà, c'est quelque part notre mission. Et voilà pourquoi je suis ici, parce que nous voyons beaucoup d'initiatives au niveau d'e-commerce. Et pour nous, l'important est que, comme avec tous les Belges ou avec le commerce électronique belge, qu'on est là et qu'on essaie de quand même se débattre contre l'étranger en Belgique. Donc, voilà, je vais vous donner quelques astuces aujourd'hui, de sorte que votre business puisse croître aussi. Donc, d'un côté, on a un label qualité. De cette partie, on est souvent connus. Donc, un label qui aide pour le consommateur à reconnaître des entreprises qui sont contrôlées juridiquement et qui sont fiables. D'autre côté, on a des documents modèles. Donc, pour ceux qui sont encore en train d'établir leur site web, là, vous pouvez utiliser des documents standards, comme des conditions générales et des privacy policies et tout ça. Et d'autre côté, pour ceux qui ont déjà un site web ou qui ont déjà une boutique en ligne, là, on peut vous aider avec un SOS conversion. Là, on essaie de regarder à votre site web et d'essayer de résoudre des problèmes ou des conversion killers, comme nous l'appelons, de sorte que, oui, les pièges qui sont visibles pour le consommateur, qu'on vous aide à les éviter sur votre boutique en ligne. Et dernièrement, on a un security check avec lequel vous pouvez checker si votre site web est quand même de base un peu secure, elle est un peu sûre et qu'il n'y a pas des choses que votre boutique est protégée correctement. Voilà. Ça, c'est un peu ce que nous faisons, mais assez de self-promotion. Allez, pas assez. J'ai encore une chose à dire. Je vois maintenant mes slides. Cette idée, on a eu hier, nous organisons trois journées par l'année pour vraiment promouvoir des boutiques en ligne. Et hier, on avait eu Eco Wednesday. Donc, hier, on a fait un peu de promotion pour les boutiques en ligne avec un au cœur vert. Des boutiques durables, des boutiques qui vendent des produits durables. Et c'est une plateforme qu'on a organisée sur laquelle la boutique pouvait mettre ses promotions et ses produits. Et pendant une journée, on a stimulé le consommateur à acheter en ligne durablement chez les boutiques qui se sont présentées. On a fait ça avec Bipost et on a organisé ça avec Bipost. Donc, c'était gratuit pour toutes les boutiques durables. On va répéter ça. Donc, si vous avez manqué, l'année prochaine, on est là à nouveau. C'était un succès quand même. Mais il y en a deux qui viennent aussi, c'est l'Easy Sun et Local Day, sur laquelle l'Easy Sun, on veut promouvoir les boutiques en ligne fiables. Et sur Local Day, on veut promouvoir les boutiques en ligne locales. Donc, ce que je suppose que vous êtes presque tous des boutiques locales et fiables. Donc, vous êtes bienvenus sur ces deux journées pour se faire présenter vers le consommateur. Donc, c'est un petit théâtre à faire des promotions de votre boutique en ligne. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire là-dessus. Sur The Days, vous pouvez s'inscrire pour les éditions suivantes. Donc, petit moment de cette promotion, mais c'est quand même intéressant pour vous à savoir que ces possibilités sont là. Avant que je commence avec les écueils ou les pièges, j'aimerais quand même parcourir un peu l'état de l'e-commerce belge. Parce que là, on voit quand même des évolutions et c'est important pour vous de savoir votre position quelque part dans le grand jeu d'aujourd'hui. Chaque année, on fait une étude avec des PSP. Les PSP, c'est un mot pour Payment Service Provider. Ce sont eux qui organisent votre page paiement. Donc, là où le consommateur peut choisir entre tous les moyens de paiement. Là, le PSP organise cette page d'une manière sûre et sûre. Et surtout que tout est organisé d'une manière facile pour le consommateur. Qu'est-ce qu'ils savent ? Ils savent bien sûr, ils ont tous les contrats avec vous comme boutique en ligne. Ils savent le montant de transaction, ils connaissent le volume de transaction qui s'est fait sur le marché. Donc, par leur demander et tous leurs chiffres, nous savons chaque année ce que l'e-commerce veut dire en Belgique. Et c'est vraiment mesuré. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, comment je dois dire, qui est enquêté, mais c'est vraiment mesuré. Donc, on sait presque exactement ce que le marché belge veut dire. Et quand on regarde aux chiffres de l'année passée, on voit en 2020 qu'on a eu une croissance de à peu près plus que de 20 000 webshops qui se sont créés en 2020. Donc, ça veut dire 4 sur 10 commerçants ont commencé avec un site web ou une boutique en ligne en 2020. C'est quand même une norme et ça veut dire qu'il y a tout au coup, une offre pour le consommateur qui n'était pas là il y a deux ans. Et ça veut dire aussi que c'est quand même important d'être capable de se montrer vers le consommateur parce que le choix en Belgique est là. Et on voit quand même, oui, des défis que ça prenne avec. Et donc, quand on regarde aussi aux croissances et où ça se trouve, c'est surtout dans le segment micro. Chez nous, le segment micro, on peut dire toutes les entreprises moins de 100 000 euros qui font moins de 100 000 euros. Ce qui ne veut rien dire parce que c'est bien possible que dans cette catégorie, il se trouve beaucoup de boutiques qui ont à côté de leur boutique physique, une boutique en ligne. Mais ça veut dire aussi pour des gens qui font ça à côté de leur profession journalier. Donc, quelque part, on voit quand même une croissance énorme dans cette catégorie-là. Et on veut quand même aider ce segment de micro à se croître et peut-être d'aller vers un taux, un chiffre d'affaires plutôt élevé. Et de sorte qu'ils arrivent, bien sûr, chez les small, medium ou large. Mais on voit quand même une croissance dans ce segment-là. Et voilà pourquoi on est ici. Parce qu'on veut vous aider à se croître et de faire, comment on dit, vers le jump et vers les autres catégories. Voilà. Une autre chose qu'on a vue l'année passée, c'est qu'il y a 12 % de consommateurs qui ont fait un achat pour la première fois en ligne l'année passée. Donc, c'est vraiment une partie de la population belge qui s'est engagée électronique, dans le commerce électronique. Pour la première fois, on a vu aussi qu'il y a beaucoup de ces premiers consommateurs qui étaient âgés plus de 60 ans. Donc, un peu public plus âgé qui se rentre dans le marché aussi. Et on a vu bien sûr qu'on a eu un nombre de records d'envois postaux en Belgique, ce qui a eu une certaine, ce qui était évolué. Mais le plus important à savoir, et on a fait une étude qu'on va lancer d'ici une semaine dans un autre événement qu'on fait. Et dans cette étude-là, on voit aussi que l'intention du consommateur, même ce qu'il a déjà acheté beaucoup l'année passée, beaucoup plus, 40 % en plus, il va encore acheter. Il attend 20 % de ses consommateurs qui disent « je vais encore acheter encore plus ». Donc, l'intention de ce consommateur, c'est vraiment d'acheter encore de plus en plus en e-commerce. Donc, ce n'est pas parce que le lockdown est fini quelque part ou se finalise, espérons-le, que ça commence quand même en septembre à se balancer à nouveau d'une manière saine. Parce qu'honnêtement, pour nous aussi, comme secteur électronique, on aime la complémentarité avec tout ce qui se passe physiquement. Donc, on n'est pas là pour le bataille entre physique ou électronique, pas du tout. On trouve que ces deux doivent parler l'un avec l'autre. Mais on voit quand même que ce consommateur a vu les avantages d'acheter électroniquement. Donc, il se dirige quelque part vers les boutiques en ligne. Donc, prenez ça en tête, que ce n'est pas un phénomène temporel, mais que l'e-commerce est là pour rester quelque part. Et que c'est quand même important de jouer le jeu qui se passe là-bas. Donc, voilà, ici localement, on a vu beaucoup d'intentions du consommateur, mais il a vraiment acheté localement, plus localement. Mais in times of uncertainty, the only thing that certain is change. Donc, l'important, c'est que si les choses autour de vous se changent, c'est quelque part aussi à nous de changer. Et dans ce change, il y a des défis, mais il y a aussi certains pièges qu'on veut éviter, bien sûr. Donc, voilà, on est là pour s'en discuter. Et la première avec laquelle j'aimerais commencer, c'est peut-être pas encore directement vers le développement du site web que ça se dirige, mais c'est un loyer, rue Neuf coûte l'argent. Et ce qui est logique, si on loue un bâtiment dans la rue Neuf, on sait qu'on doit payer beaucoup d'argent pour ça. Et pas tout le monde nous le fait, heureusement, mais quelque part, ça veut dire qu'être présent où se trouve du passage, où se trouve du monde, ça coûte l'argent. Et quelque part, c'est ce que beaucoup de nouveaux boutiques en ligne oublient, qui ne doivent pas seulement investir dans le setup d'une boutique en ligne, qui doivent aussi investir dans le marketing et surtout marketing digital. Je ne vais pas dire que l'autre marketing ne fonctionne pas, pas du tout, parce que tous les moyens de marketing se dirigent aussi vers, si vous le faites d'une manière malin, ça se dirige vers votre site. Mais le marketing digital est quand même une partie importante pour faire stimuler, pour faire connaître votre site en ligne dans la rue qu'on s'appelle le Google Street. Ensuite, la première page de Google, c'est la rue où vous devez être présente. Et là, la bataille se fait. Donc, c'est une bataille d'être le plus haut dans le ranking de Google. Et donc, voilà un petit exemple de bijoux quand on regarde la première page, et donc les cinq ou les quatre premiers résultats. Quand on fait une recherche sur bijoux, on voit Google Shopping à sa droite, on voit une annonce, un display en haut, on voit d'autres annonces, donc on voit trois annonces. Donc, c'est vraiment là où ce bataille se fait, d'une part, dès le début, quand quelqu'un est en train d'acheter ou veut acheter des bijoux. Donc, jouer ce jeu-là, c'est un jeu difficile, mais avec un peu de connaissance, avec un peu de guidance, c'est quand même possible de se engager ou se mettre dans ce débat là-bas. Et je dois quand même ajouter quelque chose. Le bataille ne se fait pas seulement dans la rue Google, pour dire comme ça, mais savons, vous savez qu'en Allemagne, par exemple, la moitié des recherches ne se fait pas sur Google, mais déjà sur Amazon ou une autre place marché. Donc, là, il y a aussi une opportunité ou un défi, on peut le garder d'une double manière, qui se fait. Mais donc, être présent et ne pas manquer le train digital, Google, Amazon, n'importe, on peut les voir comme des adversaires, mais quelque part, on doit aussi les accepter et voir ce qu'on peut faire avec. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Je voudrais juste faire un petit point d'attention, qu'on ne peut pas oublier de réserver une partie de votre budget pour faire du bon marketing. OK, on a du passage. On a fait une petite annonce sur Google, et tout à coup, on a du passage. Espérons que c'est un passage bien ciblé et que ce sont des bons visiteurs, mais quand même, ils ne visitent pas ou ne rentrent pas dans votre site ou ils ne font pas des achats. Donc, des visiteurs, c'est quelque chose, mais ça doit devenir des fans, des ambassadeurs, ils doivent quand même acheter et faire un certain mouvement sur votre site. Donc, on s'appelle ça conversion. Donc, le fait qu'il y ait un nombre de visiteurs n'est pas assez. On doit essayer de les convertir vers des clients et de les faire acheter. Comment on fait ça ? Et maintenant, je commence avec des petites astuces, mais elles sont quand même importantes, parce qu'elles peuvent bloquer le consommateur au moment qu'il rentre sur votre site. Donc, premièrement, quand on fait la réflexion, et fait peut-être la réflexion comme consommateur, imaginez-vous que vous êtes consommateur et que vous rentrez dans un site web, la première question que vous vous posez, c'est souvent, allez, les deux premières questions, c'est que combien est-ce que je veux payer pour le produit que je suis en train d'acheter ou pour le service que je suis en train d'acheter et combien de temps ça va prendre avant que ce paquet que j'ai commandé ait chez moi à la maison. Et parce que j'ai un anniversaire à célébrer ce week-end ou j'ai d'autres choses à faire, pour moi, c'est important de l'avoir vite ou pas. Parce que ce n'est pas toujours le cas qu'un consommateur doit voir tout d'une manière rapide, mais quand même, il se pose cette question. Donc, donner une réponse directement sur le homepage, c'est important. Et si on voit, comme on dit, avant 22 heures, livraison le jour après, je pense que ça, ça doit être, parce que c'est un screenshot. Mais ils disent aussi, on livre avec BIPOS et d'autres moyens de transportation. Donc, il indique vraiment toutes les questions qu'un consommateur a concernant son livraison. Il indique ça directement sur le homepage. Et ce n'est pas parce qu'on est ici avec BIPOS que je le dis. C'est vraiment le premier blocage dans la tête du consommateur qu'il est là et qu'on doit directement résoudre parce qu'autrement, il a l'intention de ne pas continuer son recherche. Donc, indiquer clairement et on voit souvent que livraison est encore clairement indiquée. Mais dès qu'on parle de retour, tout le monde est en train de cacher les conditions de retour et on évite de parler là-dessus. C'est un peu dommage parce que quand on évite de parler de retour, juridiquement, je dois vous dire que vous êtes lié à les conditions de retour générales, obligatoires. Et la loi décrit que quand vous avez oublié de mentionner votre critère de retour, vous êtes obligé de donner un retour, une période de retour de 12 mois. Donc, honnêtement, c'est dans chacun de son bénéfice que vous mentionnez le retour. Et en plus, le retour stimule, et je sais que c'est un mot qu'on n'entend pas, qu'on n'aime pas vraiment, mais stimule quelque part l'achat aussi et de faire un achat plus vite. Et le retour, c'est une problématique sérieuse dans tous les secteurs qui ont quelque part besoin d'essayer des choses. Et je dis fashion, un tour de retour assez élevé, parfois quelqu'un qui vend des meubles. ça a quelque part un besoin de quand même essayer ou voir si ça rentre correctement dans son chambre ou son bâtiment. Donc, là, le retour devient très important et on doit essayer d'éviter qu'un consommateur fait du retour. Mais sur ça, je retourne plus tard. Mais quand même, indiquer ça clairement aide à donner un sentiment d'ins. Mais les clients à l'ins, surtout qu'ils ne se posent pas ces questions parce qu'autrement, à nouveau, ils quittent le site. Et à ce moment-là, il n'y a pas un retour qui s'est élevé. Il n'y a pas une vente qui s'est créée. Donc, voilà. Fait aussi que le filtre que vous faites est clair et bien conçu. Et chacun pense de soi-même. Et j'ai fait ces formations que je fais aujourd'hui sous vente. Et dans la bonne époque où je pouvais encore donner cette formation physiquement, j'avais quelqu'un dans ma classe qui me demandait, oui, mais les gens disent qu'ils ne trouvent pas un pantalon noir sur mon site. C'est quand même dingue, ils ne le trouvent pas, blablabla. Ils donnaient toute une explication. Mais quand moi, je regardais, j'avais besoin de cinq clics avant de trouver ce pantalon noir. Donc, ça veut dire quand même que le filtre n'était pas bien établi. Et c'était parce qu'il pensait de sa propre manière de classer les choses. Et il parlait de saison et des catégories qui n'étaient pas très connues pour le consommateur. Si vous doutez de votre filtre, il y a deux manières de checker si votre filtre fonctionne bien. Demande à ta grand-mère, demande à des personnes autour de vous, jeunes, âgés, pas âgés, très peu, allez, des gens qui te connaissent bien, des gens qui te connaissent moins. Mais demande à faire, donnez-les une sorte de devoir de chercher quelque chose sur votre site et regardez avec. Ce sont des tests d'utilisation, mais ils expliquent beaucoup. Parfois, les gens ne trouvent pas les boutons. Parfois, il n'y a pas un search qui est présent. Parfois, le filtre ne fonctionne pas. Donc, la fonction de recherche, les filtres, ils sont vraiment importants à s'organiser bien et essayez-le par d'autres et par soi-même. Et poser la question, comment le consommateur pense et pas comment est-ce que moi je fonctionne. Donc, très importante. Et j'avais dit, il y avait deux manières de tester. L'autre, c'est aussi de regarder les concurrents. Voyez comment les grands le font. Parce que là, il y a des teams de R&D qui se sont mis là-dessus. Ils dépensent beaucoup de temps à contrôler leur filtre et tout ça. Regardez comment ils le font et copiez. Il est très simple. On se copie s'il y a quelque chose qui est meilleur dans leur organisation. Autre astuce, c'est qu'au niveau de produit, si on veut éviter de retour, parce que ça, c'est le but, évite le retour, évite aussi donner assez d'informations que le consommateur fait ses clics. On peut faire ça avec, bien sûr, le prix clairement indiqué, parce que je disais avant, c'est un de ces blocages en la tête que le consommateur doit savoir le prix. Donc, indiquez bien si c'est inclus TVA ou pas, si c'est une promotion, indiquez le prix d'avant. Donc, fait que le consommateur est bien informé. Fait aussi que tout est bien décrit au niveau de l'information de produit. Donc, que le consommateur sait très bien ce qu'il achète. Et fait aussi que les images, c'est quand même quelque chose d'assez élevé dans, quand on demande au consommateur ce qu'il attend d'une site web, il a besoin d'une bonne image. Et là, c'est un bon exemple de quelqu'un qui montre le produit en C. Donc, on appelle toujours le premier visual ou la première image, c'est l'image Google, on s'appelle ça. Si vous allez utiliser Google Shopping comme un moyen de vendre ou de promotion, c'est l'image que vous devez montrer chez Google. C'est la première, c'est très clair ce que c'est. C'est une montre qu'on voit. Et à côté de ça, il a plusieurs images où il montre vraiment comment le montre est porté, les détails du montre, une autre vue du montre. Et si on regarde même sur le site même, il a encore huit photos qui s'ajoutent, où il vraiment va au détail et montre comment le produit est en réalité. Ça évite que quelqu'un reçoive ce montre et dise « ok, c'est trop grand pour moi » ou « je n'aime pas » ou « le détail de, je ne sais pas quoi, du marque ne m'intéresse pas » ou « n'importe, il a des bons visuels ». Donc, essayons clair et quand même, c'est mieux d'avoir moins de produits avec un bon encadrement de beaucoup de produits qui ne disent rien ou il n'y a plus d'informations ou le consommateur n'a pas le sentiment d'être guidé. Donc, voilà, ce sont déjà deux blocages en tête importants. Une autre, c'est bien sûr, fait que le départ est nickel et qu'on n'a pas, oui, des délais ou des retards parce que quand on a besoin de plus de trois ou cinq secondes pour lancer son site, le consommateur part. Évite aussi de créer des comptes ou des accounts obligatoires à la fin du checkout parce que là aussi, certains consommateurs n'ont pas envie de remplir beaucoup de données ou de rester clients. On aimerait qu'ils restent clients chez vous ou chez nous, mais quelque part, il y en a qui sont là juste pour avoir d'infos ou pour avoir ce produit-là et pas pour retourner. Donc, ne demandez pas la date d'anniversaire, femme, femme, homme ou X, n'importe. Ne demandez pas ça au moment du checkout. On n'oblige pas de le remplir parce que ça embête certains consommateurs et fait qu'ils quittent votre site. Mais quelque part, quand on regarde, allez, c'était des petites astuces, mais quand on regarde les grands conversion killers, comment on appelle ça, il y a beaucoup qui peut être évité par créer un cercle de confiance. Si on n'a pas ce cercle de confiance avec le consommateur, ils quittent aussi votre site. Et parfois, ce sont des petites choses qu'on oublie de mentionner ou de mettre sur la boutique en ligne, mais qui font quand même que le consommateur qui normalement rentre dans votre boutique physique, allez, là, ça se fait automatiquement. Il vous voit, il a une sorte de connexion, il peut voir si vous êtes poli, gentil, n'importe. Il a directement quelque part un sentiment d'un lien avec ce que vous faites. Il voit les produits. Donc, ça, c'est tout quelque chose qui ne se passe pas dans le commerce électronique. Et donc là, c'est quand même important d'essayer de créer ça parce que si on oublie de créer ce cercle de confiance aussi, c'est le plus grand conversion killer qu'on voit chez les consommateurs. Et c'est quoi le trust circle ? Donc, d'un côté, ce sont quelque part huit aspects qu'on doit tenir en tête. C'est qu'on a besoin de, qu'on doit se montrer comme un joueur légal qui fait ce que légalement, qui respecte les droits de consommateur. Et le consommateur doit avoir un sentiment de sécurité. Il doit surfer sur un site et avoir le sentiment qu'il est quand même quelque part où ses dates, où son privacy est bien protégé. Il doit savoir chez qui il achète. Human, il doit avoir un... Il doit... Vous devez essayer de rechercher ce lien humain. Il doit... On doit éviter, j'ai déjà mentionné ça, d'avoir un blocage au niveau de... 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 de delivery, de... de livraison, de la livraison. On doit avoir une idée de... de transaction, de paiement, d'une manière que ça se passe sécure et comment il peut le faire. Il doit avoir un bon trust circle au niveau social. au niveau des reviews et des labels. Et il doit connaître tes valeurs. Parce que là, vous pouvez vraiment faire la différence avec les grands. Les grands, ils vendent. Et là, le but est de créer du profit. Par contre, avec une boutique en ligne ou... désépendant comme vous, vous êtes normalement. Là, vous pouvez se différencier au niveau des valeurs que vous avez créés dans votre petit commune. Donc, premièrement, légal. Essayez de... de montrer du respect vers le consommateur. Il a droit au niveau de privacy. Donc, ne faites pas des opt-ins. Allez, demande des opt-ins. Ne faites pas des mails non demandés. Essayez d'utiliser une politique de confidentialité très claire. respecte GDPR. Ce n'est pas une... la session d'aujourd'hui, mais c'est quand même très important. Parce que... je vais déjà... dire quelque chose qui est dans notre étude, qu'on fait déjà des années aussi vers le consommateur et qu'on va présenter d'ici une semaine. Mais quand on demandait au consommateur, il y a cinq ans, qu'est-ce que vous attendiez, qu'est-ce que votre blocage le plus important ? Ça, c'était la livraison. À ce moment-là, il avait encore peur d'être pas livré à temps. À cause des bons transportateurs, on a eu... le consommateur a reçu de confiance dans tout ce qui est livraison quelque part. Allez, il sait qu'un Kambi Post va livrer son paquet quelque part. Donc, ça, c'est dans son thème. Mais maintenant, il a... dans le poids un, on a vu que le respect pour la privacy est devenu le poids un pour un consommateur digital. Donc, c'est incroyable comment ça s'est bougé pendant des années d'un point qui n'était pas important vers un point qui est très important. Donc, montrer ça au consommateur que vous respectez son privacy, ça, c'est quand même quelque chose qui doit se faire. À côté de ça, faire un... essayer de créer un commerce honnête avec votre consommateur. Donc, des conditions générales claires, une bonne politique de retour, des prix clairs, respecter des conditions garanties. Ce sont aussi des choses qui sont cachées souvent sur le site, mais quelque part, le consommateur a droit là-dessus. et le fait d'avoir des problèmes avec les garanties, ça ne récompense pas le fait qu'on voit cacher quelque part les conditions de garantie. C'est plus important de les montrer que de les cacher parce que par les cacher, on perd des ventes. et être transparent, aller, montre son identité. Je vois souvent, et même, aller, il y a des études qui disent que chez 40-20% des sites web, c'est difficile de trouver une personne contacte ou d'identité ou l'identité derrière le site web. pour un consommateur, ça veut dire qu'il ne va pas vous retrouver après, qu'il ne va pas être capable de faire une plainte après, de poser plainte après. Donc, il a déjà assez d'expérience à voir qu'il a besoin de ces données-là pour pouvoir communiquer d'une manière correcte avec vous. Et ça se diffère aussi, mais ça, c'est point 3 que je vais parcourir. Donc, c'est plus être légalement correct, c'est plus que mettre un modèle document que nous vendons aussi. Donc, allez, si vous commencez, parfois, c'est la manière de commencer, mais ça demande plus, ça demande des liens qui disent où se trouve ton, où ils peuvent poser plainte, ça demande un lien vers des conditions générales. Allez, ça devrait vraiment montrer, juste et rapidement, comment vous êtes organisé comme boutique en ligne. Et, allez, savez que la législation est dans une constante évolution, donc, ça bouge tout le temps. Et au niveau des pénalités, c'est quelque chose d'autre, mais c'est quand même important de rester au courant de la législation. Je parlais déjà d'identité, et quand je parle légalement, l'obligation est là de dire, OK, ton numéro de TVA doit être là, ton adresse e-mail où ils peuvent vous atteindre, un numéro de téléphone, votre adresse. tout ça doit être clairement mentionné dans votre site, mais on peut aller plus loin, plus loin que la loi. On peut aussi parler son histoire, son propre histoire, et pas montrer son identité, mais pour montrer soi-même ou son, son, quelque part, le soul de votre shop. Donc, montrez ce que vous êtes, et si j'ai mis bon appétit, et je l'ai mis même en Allemagne, en Allemagne, parce que je trouvais quand même bien fait qu'une dame seule était capable de faire un export vers l'Allemagne avec son propre site, et elle se montre aussi d'une manière très gentille, elle dit pourquoi elle a créé ce site web, et elle montre autour d'eux quelque part sa aimabilité. Et elle fait des bonnes, des bonnes, c'est vraiment quelqu'un qui, un bon exemple de la possibilité comme petit site ou comme indépendant de faire quand même de l'export et d'aller quand même vers l'étranger, parce que ça, c'est aussi un piège dans lequel on tombe souvent, c'est qu'on pense qu'on va acheter vers le même public qu'on avait avant avec son boutique physique. Et ce n'est pas le cas, bien sûr, avec l'e-commerce, on atteint un public beaucoup plus large et ne soyez pas surpris par le fait que tout à coup vous recevez des offres ou des demandes ou des achats d'un Allemand ou de quelqu'un des Pays-Bas ou n'importe où, ou de quelqu'un de la France. Donc là, on voit qu'il y a quand même un mouvement. Allez, export aussi. Maintenant, je suis en train de faire un débat vers l'export, ce qui est quand même important, mais ici, je parlais de montrer aussi ce que vous êtes, parce que ça, ça vous diffère de tous les grands. et c'est un point et quand on demande au consommateur sa position vers des marketplaces, c'est aussi dans l'étude, là, on voit que la moitié est quand même là pour acheter localement et l'autre moitié qui se dirige et est plutôt là pour la facilité que Marketplace donne, mais l'autre moitié est quand même là, il aime vendre, acheter sur des sites web individuellement. Et donc, il y a une bonne partie du consommateur qui est en faveur de vous comme site, donc utilise le fait de rentrer humain comme point fort là-dedans. Donc, troisième point dans le cercle de confiance, c'est livraison et retour. J'ai déjà largement élaboré parce qu'on peut, on ne peut pas ça, on ne veut pas ça non plus parce que ça ne passe pas dans les centres de distribution de billes postes. Donc, soyez quand même un peu conscients de ce que vous faites là-dedans. Et là, c'est l'étude de laquelle je parle tout le temps, c'est que quand on demande au consommateur ce qu'il attend d'une boutique idéale ou e-commerce idéal, on voit, comme je disais, les premiers cinq points très spécifiques. et là, si on baisse dans ce checklist comme j'aimerais l'appeler parce que, allez, mon astuce aujourd'hui est aussi de garder ce slide très bien près de chez vous parce que c'est un slide que vous pouvez parcourir point par point et regarder si votre site web répond à ces points qui sont mentionnés. Allez, les cinq premiers points disent ce qu'ils vont dire, mais là, on voit par exemple sur point 5, delivery options. Donc, il y a beaucoup de sit-ups qui oublient de dire chez, allez, les moyens, si c'est une delivery dans deux jours ou deux, trois jours ou le jour même, le jour après ou des livraisons pendant, allez, pendant le week-end, peu importe ce que vous pouvez offrir avec votre partenaire logistique, mais c'est important de le mentionner dès du début sur le homepage pour que le consommateur est bien informé de ce qu'il peut recevoir. Mais quand on baisse un peu, on voit ici sur point 10, quelque part, clear pictures, des images très, très claires, mais on voit aussi que vidéo, par exemple, c'est plus bas et donc clear et relevant vidéo, c'est le point 5 quand on commence à la fin et là, on voit, allez, on peut penser, tiens, est-ce qu'une vidéo n'explique pas plus qu'une photo ? Oui, mais pour un consommateur, il veut d'abord voir des photos, il peut voir comment le produit s'établit et après, il a besoin des vidéos qui se montrent et qui expliquent plus et quelque part, nous disons, si on utilise ce checklist comme moyen d'évaluer son propre site, les premiers 10 points, c'est vraiment des conditions qui sont là pour participer au jeu olympique. Si on n'a pas ces points-là, si on a oublié de les traiter sur votre site web, ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer. Allez, honnêtement, vous n'êtes pas sélectionné pour jouer au jeu olympique et vous n'allez pas vendre très, très, brèvement ou pas assez pour être rentable. Rentable. mais quand on regarde les points à la fin, les points à la fin sont là pour faire la distinction avec les grands joueurs, avec les autres sites web et pour gagner quelque part plus consommateurs vers vous. Donc, allez, ce n'est pas qu'on dit que mobile « social friendliness », donc avoir un site web mobile que ce n'est pas important. Clairement, c'est très important, mais c'est moins important qu'avoir les points de livraison bien mentionnés sur mon site. Donc, honnêtement, tous ces points sont importants et quelque part, on ne peut pas les manquer, mais comme chez tout le monde, il y a parfois ou souvent un budget limité pour investir dans son propre site et donc, on doit faire des choix et ce que nous conseillons, c'est de faire point par point et de commencer en haut. Donc, voilà, c'est tout ça ce que je veux dire concernant ce slide-ci. Mais donc, vous savez que l'importance d'être livré facile, rapide, avec un « late cut of time », ça veut dire qu'on peut encore, comme on dit, très tard, être livré les journées après assez vite et de donner de l'information sont très importants pour le consommateur. Et maintenant, j'entends déjà des gens qui, probablement, si j'étais physiquement dans la classe, j'entendais des gens déjà commencer, « Oui, late cut of time, comme indépendant, je ne peux pas, ou comme boutique, je n'ai pas les forces d'offrir ça vers le consommateur » et c'est quelque part vrai parce qu'au début, on n'a pas les mêmes conditions de service que les grands avec des volumes peuvent négocier avec leurs partenaires de logistique, mais il y a quand même des possibilités de travailler pour certains produits, pour une partie de votre assortiment avec des centres de fulfillment. Si vous êtes vraiment ambitieux, vous devez penser là-dessus parce que là, ils ont la possibilité d'organiser ça pour vous. Et donc, le début va être un peu plus difficile, ça ne va pas te bloquer aussi complètement, donc commence sans avoir un late cut of time, mais quand on commence à avoir un certain volume avec son site web, on peut essayer de faire le transfert vers un livret, allez, un fulfillment center qui peut vous aider avec des late cut of time plus tard. Donc, quelque part, tenez ça en tête que c'est quand même quelque chose qui reste important pour certains consommateurs dans certaines conditions, pas toujours. Mais donner de l'information est bien sûr très important, donc discuter avec votre partenaire là-dessus pour avoir un bon de sorte qu'on sait, que le consommateur sait que son paquet est parti et quand ça s'est livré chez lui à la maison parce que ça, c'est la préférence que le consommateur a, allez, on sait. J'ai essayé 2008 parce que ce slide ne change pas du tout dans le temps, même avec COVID, ça reste la même chose. Et en plus, ils sont encore plus en faveur d'être livré à la maison et ce qui est logique parce qu'il y a plus de gens qui travaillent avant à l'extérieur et maintenant travaillent à la maison. Donc, voilà pourquoi ça est vraiment le moyen le plus favorisé du consommateur. mais n'oubliez pas quand même d'offrir aussi un point de collecte, même pour ce 4 ou 2% qui aiment aller chercher le paquet chez vous dans la boutique, offre-le parce que ça peut aussi créer un certain passage et même au niveau du locker, ce sont tous les services que beaucoup de, que votre partenaire logistique vous donne. Utilise-le parce que ça va vous aider, ça peut vous aider à être là pour le consommateur qui veut être livré, qui veut choisir son préférence de livraison de soi-même. Allez, préféré. Son choix de livraison préféré. Voilà, mes excuses. Retour, j'ai mis ici Alvisa, Return to Sender. On ne veut pas ça, bien sûr, on essayait d'éviter les retours, mais savez qu'il y a 14 jours de retour qui est obligatoirement là, mais pourquoi je le mets ici encore une fois, essayez aussi de jouer avec le tour et maintenant vous allez dire honnêtement, jouer avec le tour 14 jours, c'est déjà dingue que je dois offrir ça vers le consommateur. Voyez retour comme un moyen de vendre aussi parce que souvent vous voyez qu'il y a des sites qui donnent un retour de 30 jours et à ce moment-là on demande comment ils se font. Ils ont testé, ils ont vu est-ce que le retour a tellement un impact sur mon retour quand j'augmente les journées, est-ce que ça augmente vraiment mon retour et souvent dans beaucoup de cas, allez, quand on est dans un secteur qui n'a pas beaucoup de retour, ça n'influence pas le retour soi-même et quelque part pour le consommateur ça donne un sentiment oh tiens, j'ai 30 jours, bon, ah bien, je suis à l'aise ici avec ce shop, je ne dois pas me dépêcher, ça me donne un peu de confort, je suis à l'aise. Donc, si c'est possible et ce n'est pas possible dans tous les cas, je sais ça aussi, mais si c'est possible dans votre cas, testez-le. Essayez de voir ton site quelque part comme un place où on peut jouer parce que allez, ce n'est pas quelque chose statique, ce n'est pas quelque chose qu'on construit une fois et qu'on ne fait pas évoluer, c'est un truc qui demande quand même beaucoup d'énergie et ce que nous voyons c'est que beaucoup de gens commencent avec une boutique en ligne, ils font la boutique en ligne et après ils ajoutent encore des produits de temps en temps mais ça reste très statique et ce n'est pas bien pour un site fait parce qu'au niveau des SEO, donc Search Engine Optimization en Google ne vous trouvez pas et au niveau de flexibilité de savoir ce consommateur ce n'est pas malin non plus donc quelque part jouer avec des conditions de retour est-ce que je laisse payer le consommateur ou pas pour son retour vous avez le droit de faire payer le consommateur pour son retour et ce n'est pas quelque chose qui bloque incroyablement le consommateur sauf à nouveau bien sûr dans le secteur avec beaucoup de retour mais quelque part c'est un jeu est-ce que je le calcule dans mon prix est-ce que je l'ajoute explicitement après c'est un jeu et souvent la réponse n'est pas claire et donc c'est quelque part à vous de tester les choses comme ça et de changer parfois un peu les conditions de aller de jeu donc ne voyez pas retour comme quelque chose obligatoire quelque part c'est bien sûr mais le voyez aussi comme un truc de jeu mentionner aussi les modes de paiement sur la page d'accueil je suis maintenant sur point finance parce que là aussi ça bloque des gens quand on oublie de mentionner le système de paiement ici c'est sécurisé c'est parce que c'est un screenshot un site web qui vend des bijoux des diamants donc là c'est vraiment nécessaire d'avoir un paiement sécurisé mais il couvre ça aussi il couvre ça avec des bitcoins avec des alipay clarna qui veut qu'il y ait un moyen de paiement de faire des paiements après donc honnêtement il est bien organisé au niveau du système de paiement sécurisé et ça se fait que même même donc il offre des paiements après à des consommateurs qui achètent des bijoux de 10 000 euros ou 15 000 euros et maintenant vous demandez est-ce que c'est possible parce qu'il doit quand même avoir du fraude avec et oui c'est possible parce que ce système comme un clarna par exemple ils offrent un paiement après mais ils couvrent le paiement donc eux là ils disent ça va être quelqu'un qui va payer ça va être quelqu'un qui ne va pas payer donc comment ils couvrent et sécurisent le paiement pour vous comme commerciant donc honnêtement ça donne un certain niveau de sécurité vers le consommateur et ça lui aide de dire avant est-ce que mon moyen de paiement est là est-ce que je peux payer et même en Belgique c'est important de le mettre et c'est même important de le mettre pas seulement en Belgique mais aussi si on pense à l'étranger qui n'est pas loin par exemple un carte bleue pour la France des choses comme ça mentionnez-le parce que si vous voulez avoir des ventes qui viennent là-bas vous devez aussi montrer les moyens de paiement de la France aussi au niveau de vous voyez qu'il mentionne ici aussi les livraisons et il mentionne aussi les labels excusez-moi je vais voilà je suis à la maison et j'ai maintenant quelqu'un qui sonne et je sais que c'est un truc typique c'est le livreur qui est là avec des paquets parce que je suis quand même quelqu'un qui commande beaucoup électriquement donc si vous entendez des le son de mon oui mon belge je sais pas comment je vais le dire en français ça veut dire que j'ai quelqu'un qui me visite maintenant mais excusez-moi pour ça à côté de ça au niveau de mode paiement préféré on sait que le consommateur un belge a une grande préférence faire des cartes débiteurs et des cartes crédits et après Paypal est là aussi avec un certain comportement qu'on voit se passer chez les PSP donc ça sont des chiffres qu'on a reçus des PSP donc du vrai comportement quand on demande au consommateur ce qu'il aime avec les moyens qu'il aime payer là il dit aussi crédit de carte et prépaid suivi par Paypal et après par débit de carte donc on sait son préférence Paypal est plus élevée qu'en réalité son comportement ce qui est logique parce qu'au niveau de comportement on voit que beaucoup de commerçants n'offrent pas Paypal parce que c'est assez un moyen cher quelque part pour vous comme commerçant parce que le taux de commission est assez élevé chez eux donc voilà pourquoi en réalité on voit mais le consommateur aime ça donc si vous l'offrez vous allez avoir beaucoup de paiement avec et stimuler aussi l'offre donc c'est un peu double ce sont les choix qu'on doit prendre mais aussi là testez-le essayez-le voyez ce que ça donne sur votre propre site médias sociaux maintenant je suis presque dans le parce que j'ai encore cinq minutes je vois dans mes deux derniers points médias sociaux ne gâchez pas votre présence là-bas parce que 13% de consommateurs utilisent aussi les médias sociaux comme moyen de contact pour une entreprise et donc c'est quand même important de oui d'être là d'une manière correcte aussi et ça peut freiner aussi votre vente surtout si vous avez une page comme Instagram ou Facebook comme vous avez peut-être fait avec avec Elkazak Online là soyez quand même là pour traiter les plaintes qui se fassent par là pour éviter d'éviter ou d'effacer la plainte essayer de la traiter immédiatement la bonne fait que la bonne personne réponds parce que ça peut ça peut s'élargir d'une manière un peu explosive et fait aussi que vous traitez la plainte comme impersonnelle et si c'est trop large traite-le personnellement avec un DM ou quelque chose ou essayez de communiquer directement avec le consommateur je suis à le point des trust labels c'est un peu un autre point bien sûr mais quand même c'est important essayer d'avoir des labels de confiance qui font que quelqu'un se trouve sécurisé sur le site et ça peut être des labels de qualité comme SafeShops qui ou quand même je vais noter mon concurrent BigCommerce ou d'autres ça donne un certain niveau de confiance vers le consommateur mais ça peut être aussi si vous êtes actif par exemple comme Shop Durable de mettre un autre label qui donne de la confiance comme un éco-label qui donne la confiance vers ton site dans ton histoire que vous apportez vers votre consommateur donc voilà important d'utiliser ce label là et vous voyez ici aussi chez Bonin maintenant vous voyez la marque ou le site web c'est important de le montrer aussi Consumer Review si on regarde à nouveau à Bonin il mentionne son Consumer Review aussi sous SafeShopping mais il le met aussi en haut où il parle de son garantie de son free shipping il parle aussi de TrustProf Pilote dans ce cas là c'est Review ce qu'il utilise là-bas pour mentionner que aussi mes clients sont contentes de leur achat très importante parce que 45% 46% il y a toujours des reviews ou des commentaires et se base là-dessus un tout petit peu pour faire son achat donc ça peut être de faire son achat mais aussi savez que tout ce qui est écrit dans ces commentaires aussi capté par Google et donc ce sont des mots que Google utilise pour stimuler la recherche vers vous comme site internet donc c'est aussi bien pour votre SEO et voici un exemple d'un site qui est membre chez nous qui a le label en dessous de son dans son footer quand on clique là-dessus on voit directement ses commentaires mais on voit aussi son identité ce qu'il fait qu'il a le label qu'il peut utiliser qu'un consommateur peut utiliser la méditation que nous offrons pour nos membres et qu'il est contrôlé légalement donc qu'il est en ordre donc ça ça rassure quelque part le consommateur et il voit directement aussi au niveau d'avis les scores qu'il a sur des sur des tools de review qu'il utilise et dernièrement et c'est mon dernier point c'est aussi afficher vos valeurs parce que comme je disais c'est quand même important de montrer ce que vous êtes et il y a des manières de se montrer par exemple Contributio c'est une manière un widget que vous pouvez utiliser et qui est décrit d'une manière très si vous cliquez sur le logo de Contributio vous voyez les labels qu'un site porte on voit une explication de son authenticité de son manière de travailler de ce site on voit que c'est un site belge on voit qu'il donne beaucoup d'attention vers l'écologie parce que son symbole est plus vert et qu'il donne moins d'importance sur le local mais qu'il se montre comme un joueur écologique qui est concerné de notre société et de son qualité qu'il offre donc voilà on peut se montrer et chacun sa manière de se montrer et de parler de soi-même et dire les points sur lesquels il donne importance donc c'est aussi quelque chose de pas seulement être et avoir des valeurs mais aussi de les montrer et nous comme belges sommes quand même assez timides parfois et on n'ose pas montrer les bonnes choses qu'on fait et bien on doit changer ça parce que c'est trop important de rester transparent vers le consommateur sur notre site on a un centre de connaissance où vous pouvez trouver de l'aide je vois que j'ai oublié de traduire ce slide avant mais il y a des astuces des white papers que vous pouvez faire du download avec il y a mais n'oubliez pas de vous inscrire dans notre communication de sorte que vous recevez aussi des webinaires gratuits on fait beaucoup beaucoup pour stimuler e-commerce et on est très ouvert vers vous comme site web donc n'oubliez pas de connecter quelque part avec nous ça peut être newsletter mais ça peut être aussi social wise donc essayez d'être là parce qu'on peut vous informer encore beaucoup plus en détail sur les choses spécifiquement chez vous voilà pour trouver des connaissances que nous avons et qu'on veut partager avec vous voilà ça c'est un peu mon histoire je vais essayer de partager d'essayer de terminer de partager mon présentation et je n'ai pas une idée mais est-ce qu'il y en a encore des questions Lisa est-ce que tu peux m'aider avec si j'ai des questions oui certainement donc il y avait juste une question de Pierre-Marc qui demande d'avoir le PowerPoint donc les slides donc là j'avais répondu déjà dans le chat que début de semaine prochaine on va vous envoyer un mail pour demander votre feedback sur ce webinaire donc c'est un petit enquête qui nous aide à savoir quels sont les points forts quels sont les points faibles qu'est-ce qu'on va changer dans le futur donc merci si vous voulez bien donner votre feedback et dans ce mail il y a un lien vers le vers le vidéo parce que ce webinaire a été enregistré maintenant Pierre-Marc revient avec la question si on peut partager le PowerPoint il n'y a pas de soucis j'ai votre votre mail votre adresse mail dans la database donc il va me fournir le PowerPoint et je vais le transmettre donc aucun souci voilà et donc c'était tout comme question c'est facile s'il y a encore des questions qui viennent plus tard savez que allez vous pouvez des questions chez les experts de Bpost mais il y a aussi une autre possibilité de m'atteindre de poser des questions je suis si j'ai le temps je vais certainement faire mon mieux référez peut-être vers cette séminaire d'ici et on est là pour vous aider donc n'hésitez pas à nous contacter notre but est vraiment de vous aider de vous faire évoluer donc soyez le bienvenu chez nous aussi donc voilà j'ai encore une question si tu as le temps de Pierre-Marc toujours donc il il pose la question le webinaire a souvent parlé de e-commerce par le site web quel est l'impact d'une application en e-commerce d'une application en e-commerce donc est-ce que vous voulez dire si on fait un site web si on se montre dans du Facebook ou Instagram ou dans des marketplaces ou comment je dois interpréter la question il y a encore il a encore écrit est-ce qu'une application marchande a une réelle valeur ajoutée par rapport au site web oui donc le marketplace c'est donc les amazon le bol.com qui se rentrent maintenant oui parce que honnêtement je trouve qu'on a manqué il y a dix ans le train d'e-commerce parce qu'on n'était pas là au moment où Google se montrait et tout le monde tout le monde était contre Google parce qu'ils demandaient de l'argent pour être là sur le Google Street et maintenant quelque part la même chose passe on doit payer une commission vers les grands joueurs comme un bol ou un Amazon mais quelque part l'avantage là c'est qu'ils font le marketing pour vous ce qui est souvent difficile comme petite entreprise faire beaucoup de marketing et gagner le jeu qui se fait autour de Google donc là moi je dirais oui j'essaierai ça certainement j'essaierai ça surtout avec un assortiment un peu qui se diffère de votre site web parce qu'il y a quand même des différences entre un acheteur marketplace un acheteur de votre propre site donc il y a une sorte de complémentarité des deux mais moi je vois que de plus en plus commerçants jouent sur les deux donc ils voient les applications ou les marketplaces comme un truc complémentaire parce qu'en Belgique il y a déjà à peu près 20-25% des ventes qui sont trouvées par un marketplace donc les gens rentrent leur mode de recherche dans Boll ou dans Amazon et ils trouvent la solution et donc savons que par exemple qu'on est avec 3000 commerçants déjà chez Boll 3000 commerçants belges mais il y en a 27 000 commerçants Hollande qui sont là mais notre public est là nos belges sont là et ils parlent souvent de oui tout notre chiffre d'affaires va vers l'étranger et c'est vrai parce que notre consommateur sont sur un Boll ou un Amazon donc c'est vrai mais de l'autre côté nous comme marchands nous ne sommes pas là et donc c'est quelque part à nous d'être aussi là et je dis vraiment aussi parce que les deux ont une complémentarité une nécessité quelque part pour le consommateur donc on doit être là où le consommateur se trouve est un peu un peu dommage pour nous comme secteur mais ils sont certainement là chez les grands marketplaces et aussi dans les applications je donne par exemple une tendance qui se fait de plus en plus maintenant ce qu'on voit que les consommateurs par exemple Fortnite ce qui est un jeu assez populaire chez les jeunes il y a deux ans Fortnite a aussi des buy now buttons et donc des offres qu'ils font vers leur public donc du app in app on s'appelle ça app in app donc le fait qu'on achète dans un app et Facebook c'est le meilleur exemple c'est un app et on sait c'est une application et là dans cette application on vend où on achète et donc la tendance elle a aussi de plus en plus d'avoir et un site web et une page dans Instagram Facebook complément qu'on ajoute un site web et qu'on est là avec des produits du marketplace donc je sais que c'est un grand jeu et pas toujours le jeu peut-être que vous voulez jouer parce que c'est complètement différent de ce qu'on faisait avant mais ce jeu-là doit être joué parce que c'est là que les transitions se font donc être sur les trois moyens de vendre c'est quand même très très important oui et essayez-le et ça peut donner une expérience mauvaise et réessayez avec des produits peut-être moins tangibles ça veut aussi que les marketplaces sont plutôt des acheteurs qui regardent le prix mais qui sont un peu gaspillés aussi au niveau de livraison donc essayez ce jeu d'une manière très malin et ne mettez pas tout votre assortiment là-dessus mais essayez d'utiliser une tactique ce que je vois parfois fashion qu'il fait par des produits un peu outlet ou moins gagnants sur bol parce qu'ils ont peur d'être copiés ou d'être un peu utilisés par d'autres joueurs sur bol ou amazon donc ils mettent plutôt des produits un peu moins populaires mais qu'ils vont aussi donc ils essayent ils essayent ils cherchent tout le monde cherche quelque part ce qui est malin à faire ou pas sur des marketplaces donc essayez-le aussi oui c'est aussi encore Pierre-Marc qui pose la question qui voulait un peu spécifier qui disait si nous avons notre propre site web e-commerce faut-il aussi le décliner en format application ah ok comme ça maintenant je comprends mes excuses donc tout mon débat de marketplace c'est un peu ok mes excuses on voit que allez si on a oui et non donc on voit qu'une fois qu'un consommateur a fait le download une application il préfère d'acheter dans l'application donc pour les grands entre nous c'est très important d'avoir une application parce qu'ils préfèrent d'acheter dans une application maintenant ce qui est ce qui est ce qui est facilité de plus en plus que des template sites ou des des développements d'une application se facilite de plus en plus dans la future donc on va avoir des possibilités de décliner quelque part son propre site dans une application ici dans la future assez proche plus facilement que maintenant maintenant ça demande quand même une sorte de construction spécifique mais le problème avec une application c'est que le consommateur n'est pas tenté de faire le download de cette application donc souvent on fait une application qui est utilisée pas souvent parce que ça demande quand même un grand public qui achète répétitivement et qui est là et au début je n'investissais pas là-dedans moi je faisais si on commence quelque part moi j'investissais plutôt mon argent dans du marketing et tout ce qui est autour du site web et pour faire stimuler la connaissance et créer vraiment un grand database consommateur une fois qu'on a un database assez fort et assez répétitif donc un consommateur qui revient à ce moment-là on peut considérer une app comme un extra parce que le consommateur l'aime donc mon histoire est un peu double mais on doit attendre avant qu'on a quand même assez la possibilité d'avoir assez de download qui explique quelque part l'investissement que vous allez faire là-dedans mais dans la future nous attendons d'avoir des systèmes plus faciles de sorte que vous pouvez décliner votre site web plutôt facilement dans un app ou dans l'application et donc ça va aider à aussi servir votre client avec un app à côté de votre site web ça explique mieux ok merci il n'y a pas d'autres questions en ce moment donc il y avait juste quelqu'un encore qui posait la question qui posait la question comment te contacter donc j'ai donné ton adresse mail pour ceux qui veulent aussi le savoir c'est gret at safe shops point donc je répète encore une fois que vous recevez un mail avec une enquête une enquête sur ce webinaire et dans le mail même il y a aussi le lien vers la vidéo comme ça vous pouvez revoir la vidéo en totalité voilà et donc il y a Pierre-Marc encore qui te remercie pour tes réflexes claires donc je crois que tout est clair et il me reste à te remercier pour ce webinaire et je vous souhaite une belle journée à tout le monde oui aussi de ma part belle journée à tout le monde merci au revoir au revoir tout le monde ciao à tout le monde